C'est Guillaume à 160.000 euros. 200, 200.000, 200.000, vous êtes Guillaume à 200.000, 200.000 c'est plus nous Solène à 200.000 euros. Elle avait débuté sa carrière en France pour la casacque de Lucien Urano, écurie des monceaux. Elle était entraînée par Pascal Barry, puis elle avait été envoyée aux Etats-Unis, toujours pour le même propriétaire, chez Christophe Clément. C'est une sacrée famille maternelle en plus, parce qu'on retrouve Ardross, double vainqueur de l'ASCOL Gold Cup. L'ASCOL Gold Cup, c'est aussi la famille d'électro-cutionnistes champions Meiler et aussi champions sur les distances intermédiaires. C'est une mort d'une crise cardiaque. Gagnant du Dubai World Cup, c'est la souche aussi de Robert Tico qui a gagné le derby allemand. 320.000. De Royal Dubai et de Rome. Royal Dubai qui était entraîné par Andreas Veller qui vient de gagner il y a quelques minutes le prix de Pomone. A 26 balles. Il nous l'avait dit la veille en plus. Oui bon bref. On va sans doute avoir l'un des top prices de la journée avec ce... A 400.000. A 400.000. A 400.000. L'aura l'enchère à 400.000. A 400.000. Nous sommes maintenant 420. 420.000. 420.000. L'enchère à 420.000. 450.000. C'est une origine allemande pour Royal Annes et pour Rim. Dubaï, la deuxième merde de cette yearling là. Royal Annes avait été élevé par le Gestut Exean. Attention, attention, nous allons atteindre la barre symbolique des 500... Voilà, c'est fait. Donc maintenant tout peut arriver. Maintenant tout peut arriver. Je n'ai pas encore eu l'occasion de repérer qui étaient les potentiels acheteurs. A 500.000 ici. 20.000. 520.000. 520.000. J'ai maintenant à 520.000. Merci. A 520.000. 550.000. 550.000. 550.000. L'enchère à 550.000. Bien vu. A 550.000. Maintenant j'ai... Et nous vendons, Olivier, votre enchère. J'avais 520.000. I had 30.000. 530.000. Merci. 5... Alors... 550.000. Oui ? Oui, Laura ? 540.000. 540, pardon. Oui, 540, soyez clair. 540.000. 540.000, j'ai Laura maintenant et nous vendons par Laura l'enchère à 540.000. 540, last time. 540.000. On va vous montrer dans un instant l'éventuel enchérisseur. Il y a une casquette Arcana. Il est au téléphone. Une casquette bleue. Une casquette bleue. Il est au téléphone. 550.000. 550.000. Alors on monte de 5 en 5, ce qui est un peu étonnant quand on est rendu à ce tarif-là. C'est assez rare à ce tarif-là. Voilà. C'est ça, le monsieur de la casquette bleue, qui vient de dire oui. Voilà. Un instant. 560, on bide, sir. À 560, à 560, bien vu. À 560, last call. À 560, thank you for your help, sir. À 560, last time. À 560, on adieu. Olivier. Thank you, sir. Belmond Bloodstock. Thank you, sir. Belmond Bloodstock. Belmond Bloodstock, oui. Pour 560.000 euros, l'une fille de Galileo. New Approach et Remord. À noter que son demi-frère, Pompilieu, s'appelait du... Voilà. C'est monsieur avec la casquette au téléphone. Donc, il avait mis l'enchère finale. Une fille de New Approach. La mère a produit d'Abirsim. Qui est rejoint actuellement et félicité par Henri Bozo, le manager de l'écurie des Montceaux, vendeur donc de ce lot. Qu'on voit de dos. Voilà. Et désormais de face. Un autre prédigré très très intéressant. Il s'agit d'un frère d'Abirsim. Ah. L'excellent d'Abirsim à l'excellent 2 ans d'Abirsim. Lui est un New Approach d'Abirsim, c'était un fils de Hatrick. J'ai vu tout à l'heure son éleveur, Michel Monfort, accompagné de son fils, son éleveur de Quaperlet. On connaît l'histoire de D'Abirsim et de sa mère, Rune Mourde. Qui avait été achetée en novembre 2008 par Samuel Blanchard, Winning Blue Clock, pour 60 000 dollars. Et elle était pleine de Hatrick. Donc pleine du futur d'Abirsim qui avait été achetée sur ce ring pour 30 000 euros, si ma mémoire est bonne. par Christophe Perlant, son entraîneur. Voilà. Et Simon Springer, son propriétaire. Et deux emmets de talons d'Abirsim. Et il est présenté par Eric Lhermitte du Radio Grand Camp, qui avait déjà vendu D'Abirsim. Alors, je vais laisser ma place. Bien sûr, bien sûr. Je vais laisser ma place et dans quelques instants, nous allons voir Fabien Caillé, qui va venir me remplacer. Car je pars faire des interviews à l'extérieur du ring. A tout à l'heure. Soyez sages, bien sûr. Évidemment, Arnaud, évidemment. Ce qu'on va pouvoir découvrir dans la partie en coulisses. A 150 000 qui prend le relais de 150, 150, 160, 160 000. 160 000, j'ai maintenant 180. 180, c'est pas la même. 200 voulez-vous Solène, j'ai 180 là-bas. 200 Solène, j'ai 180. 200 par Solène. 200 Solène, your bid. Nous vendons par Solène à 200 000. A 200 000 Freddy against you sir. A 200 000. 200 000. 200 000, j'ai Solène à 200. 200 000. 200 000 euros pour l'instant. Son frère autre que Dabersim, c'est Pompilius, qui a 3 ans. Fils de Oli, roman empereur, avait été acheté 250 000 euros yearling. Il est chez André Fabre, un casac du clan Coolmore. Et c'est la famille des bonnes poulies chez l'Italienne. Pardon. Qui avait gagné le Premier League d'Iatesio. Un groupe 1 et les Hawks d'Italia. Un groupe 2. Des filles de Manduro, cette Charity Line. Chiri Collect également. Gagnante également des Hawks. Et Final Score également gagnante des Hawks. On la juge. 220 000 euros. Fille de Dylan Thomas, Final Score. J'ai gagné les Hawks cette année. Alors, c'est 220 000 euros. Addigé à 220 000 euros. Je suis habitué à ces tarifs-là pour cette journée, voire également pour la journée de demain. Je vous rappelle, c'est la crème de la crème des yearlings françaises et européens qui sont présentés ici. En Italie, elle est placée de groupe également par les vendeurs français, mais également par des vendeurs allemands. Par exemple, pour ce numéro 8. Pour débuter pour le peintre célèbre. Ce numéro 8 qui nous est présenté par le Hara d'Ombreville, Mathieu et Solène Gouenard. 30 000 euros. 30 000 euros. Pour le compte de Gachetut Wittakinshoff. Il est nommé ce poulain. C'est un fils de peintre célèbre et de Saldanae. Il s'appelle Sexy Painter. 30 000 euros qui m'appellent au-delà. 30 000 à 30 000. 30 000, le peintre célèbre. 30, 30, 35, 35 000. 35 000 au téléphone à 35 000. Pour la grande relève d'Arnaud Poirier. Poirier, pardon. On accueille le grand. Célèbre. Fabien Cahier. Bonjour Fabien. Bonjour Loïc. Bonjour à tous et à tous. Oui, c'est du direct, c'est du direct. On règle le micro. Suivons encore à 40 000. À 45. Vous m'entendez là. Sérieux. À 45, 50. On y revient Bernard. À 50 000. 50 000 qui m'appellent à 5. 55 000 Olivier. À 55. 60, 60 000. 60 000. Tu peux réessayer, tu peux réessayer. Un petit mot. Voilà, un 2, un 2. Est-ce que vous m'entendez ? J'ai maintenant à 60. 60 Bernard. À 60 000 euros. 65, 65 000. 65 000 Guillaume. À 65, 60 000. Un 2, un 2. Est-ce que vous m'entendez bien chers amis ? Solène, votre enchère à 70. 70 000. Peut-être encore un peu plus fort. Un 2, un 2, un 2. Excellent, 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 excellent. 75 000. 75. Ça marche. Super. On y revient à 80 000 Guillaume. À 80 000. Donc bonjour Loïc. Bonjour à toutes et à tous. Réveille de vous retrouver. C'est sympa d'être là comme chaque mois d'août. Notre pèlerinage à nous. Certains vont à Lourdes. D'autres vont à Deauville. Merci de votre aide. On verra si c'est la cour des miracles ou si nous pouvons réaliser quelques miracles encore cette année. Ce marché qui nous transporte quand même toujours un petit peu hors du monde actuel. Peut-être les étoiles exactement. Parce qu'on a vu partir tout à l'heure quand même une jolie bête certes mais... Pour 500... Pour 500... 560 000€. 60 000€ exactement ouais. On enchaîne avec le... 2 absents. Ouais le 11. Écurée des monceaux. Donc Écurée des monceaux qui a déjà fait parler de lui, d'elle tout à l'heure, le hara des monceaux. Et on continue avec cette fille de Monsoon qui est de s'assouer là. Tout à l'heure on avait une petite fille de Monsoon via sa mère. Royal Aynes, c'était une fille de Monsoon. Et là on a une fille directe de Monsoon. C'est les derniers produits de Monsoon qui... Qui sont présentés tout simplement sur le ring. Parce que Monsoon est disparu en septembre 2012. C'est né en 1990 Monsoon. C'est né en 1990 Monsoon. C'est né en 1990 Monsoon. Et c'est la famille directe de See The Moon sous la 2e mai. Le Fenn qu'on a vu gagner en Allemagne. En fait c'est une cousine de See The Moon cette femelle. Et la rumeur va bon train d'ailleurs. Déjà autour de la police qui vient d'arriver. Et on annonce des prix peut-être élevés. On part sur un bon rythme. Mais ils sont au moins 3 ou 4 sur l'affaire. Ils sont peut-être 5. Ils sont 3 c'est sûr. Alors il s'agit d'une sœur de Samba Brasil. Et surtout de Seismos. Même si Samba Brasil c'est très très bien. Il y a un frère, une sœur par Monsoon. Donc une propre sœur qui a déjà couru. Une victoire des places. Et puis il y a un poulain né en 2012. Un 2 ans. Qui est à l'entraînement de l'autre côté de la manche chez nos amis. Et on va déjà établir. Chez Saïd Binsuror. Chez Saïd Binsuror. Et là on voit actuellement Mathieu Gouenard. Donc qui a vendu le lot précédent à Radombreville pour 85.000 euros. Mathieu Gouenard sous les lunettes. On voit sa chemise à Radombreville. 700.000. 700.000 en face à 700.000. 700.000. Bon on va atteindre le million. 100.000 euros. Oui bah oui on parle on parle mais. A 700.000. Est-ce qu'on va aller ? Alors la mère très bien. Oui. Sa souhait là. Elle essaye par Frankel cette année. A 750.000. Rien que ça. Là on est dans le top. Donc on va revenir avec des prix qui vont monter au-dessus des 2 millions d'euros peut-être. 850.000. Si le poulain est beau par Frankel. Ce sera dans deux ans. Exactement. Les premiers produits. On a eu deux foules cette année de Frankel qui se sont déjà vendus. Le premier c'était au London Sales. Les premières ventes organisées la veille du meeting de Royal Ascot. Ça y est. Très bien. On a passé le cap du million d'euros. Voilà on n'est pas dans la division météo ni dans les pronostics. Mais enfin bon. On savait bien. Et ce n'est rien d'inventé dans tout ça. 1.200.000. Il fallait avoir bataille. Alors pour monter aussi haut, aussi vite. 1.200.000. Ils sont deux. Oui. Deux des costauds, des durs. Et qui sont-ils ? Avec des gros chéquiers. Alors il y a énormément de monde. Comme vous l'apercevez actuellement autour du ring. Tout le monde croise son regard direction... On va juger Nicolas votre enchère. Direction la sortie plutôt. Last chance. No regret anywhere. A 1.200.000. Evidemment on a le sourire du côté de l'écurier des morceaux. Et on ne va surtout pas applaudir. On a jugé. A jugé. 1.200.000. Tony Norses. Tony Norses. Thank you sir. Tony Norses. Tony Norses. J'ai compris. 1.200.000. Une fille de Monson. Cernière production du champion Monson. Champion étalon Monson. Nous était présenté par l'écurier des morceaux. Qui est co-éleveur de cette couliche. C'est l'écurier, le hara de Saint-Père. Qui est l'autre co-éleveur de l'écurier des morceaux. Et c'est déjà produit, idea balza. Une mère paroling. Une famille de chevaux de course. Elle le very nice name. Best name. Tony Norses. Là on le veut... On ne le voit pas puisque c'est Freddy Powell qui signe le bon. Si peut-être à côté de Freddy Powell. 50 0000. Oui, il est juste derrière ce monsieur crâne rasé. qu'on voit de dos au milieu de l'écran en discussion avec Claude Beniada quelques confrères de la presse écrite qui vont tout de suite récolter les infos on a du mal à continuer puisqu'on est à 50 000 10 000 désormais pour le numéro 12 alors nous avons ici un fils d'Imincible Spirit le père notamment de la grande attraction de demain en tout cas on le souhaite c'est Kingman qui doit être présent demain au départ du prix Jacques Lemarrois à Radefrenay-Buffard sur l'épaule de Deauville pourquoi je vous dis qu'il doit normalement être là c'est que son entraîneur se réserve tout de même la possibilité de faire mon partant s'il juge l'état du terrain pas assez bon pour non pas pour ses aptitudes mais en tout cas pas assez bon pour ne rien risquer ni la défaite ni d'autre chose donc il prendra la décision seulement demain on souhaite tous vivement que Kingman soit bien présent mais rien n'est moins sûr rien n'est moins sûr pour le moment en tout cas Kingman est un fils d'Imincible Spirit tout comme l'était, l'est toujours d'ailleurs notre formidable Mouna Claude Laureate elle aussi l'an dernier du prix Jacques Lemarrois elle aussi formidable crack qui a fini sa carrière avec 6 group 1 à son actif et qui avait surtout signé les 2 records du meeting d'Odoville en remportant le prix Maurice de Guest et à une semaine d'intervalle le prix Jacques Lemarrois le tout dans 2 temps record donc il y a un étalon et une semaine d'intervalle c'est juste extraordinaire et certainement historique et c'est pas demain que ça va se refaire et du côté de la mer on a Save Me The World qui est représenté ici qui a déjà donné par le truchement de Dea Balta une lauréate de course principale c'est vendu à 140 000 et il nous a été présenté par le hara des loges et les yearlings du hara du loge sont disponibles en vidéo vous avez déjà pu les apercevoir la semaine précédente le début des ventes donc en début de semaine ces yearlings du hara des loges ont été mis en ligne sur France-Cyr comme les yearlings du hara des granges également les yearlings du hara du buff et les yearlings du hara du lieu des champs les yearlings du hara de Colville que des gens qui ont du goût exactement et toutes ces vidéos sont disponibles dans la galerie multimédia pour chaque cheval vous avez une galerie multimédia par exemple nous sommes zone numéro 13 bon là en l'occurrence il n'y a que 3 photos 2 photos et une vidéo c'est l'exception qui confirme la règle celle de mon jeu celle de la femelle par mon jeu et Célica moi je la trouve super belle je la trouve super belle on va voir le côté fashionable de ces de ces courants de sang parce que alors sur le modèle on a affaire ici à une très belle pouliche qui a déjà un très beau rein très joli dos elle est super conformée elle est bien grise comme il faut on voit qu'elle a beaucoup progressé elle a cette tête qui est encore un petit peu rond et on a affaire ici à une superbe vraiment super pouliche on va monter au dessus des 200 000 c'est la dernière production de mon jeu qu'on voit sur un ring pour yearling évidemment et cette pouliche qui est née en Irlande le 21 janvier donc très très tôt a été achetée à Goffs par Herbert Stone donc il s'agit là d'un Pino King Fabien un Pino King c'est à dire acheter des chevaux folles et revendre yearling ou acheter il y a une deuxième option de Pino King c'est à dire acheter des chevaux yearling et les revendre sur le marché des Breeze Up après à 2 ans en début d'année 2 ans alors c'est une origine plutôt exotique oh oui ne vous inquiétez pas il s'affaire les argentins on a eu un très bon papier d'ailleurs signe éloïque c'est cher sur le site de Francir nous parlons d'un des rats les plus traditionnels et les plus romantiques que nous ayons du côté de l'Argentine où tout est romantisme même l'élevage des chevaux avec des chevaux le rat avournine absolument c'est Hortensia Kraupatuskali la charmante adorable et ô combien enrichissante dès que nous avons la possibilité de parler avec elle c'est Hortensia et qui élève ses chevaux qui met ses poulinières vous avez vu c'est extraordinaire il y a de l'herbe jusqu'aux genoux exactement quand on cherche la bonne herbe on sait qu'elle est bonne et elle est haute l'herbe l'éleveuse de Rio de la Plata absolument et donc là c'est pas son cas pour le courant mais ça nous permettait de saluer Hortensia et également de signifier en effet que nous avons fait ici un courant de sang argent qui a été bien célébré par les acheteurs 260 000 euros pour cette très belle pouliche ah si on avait de l'argent c'est de notre côté on voit on voit Electra Nierkos qui s'assoit avec ces messieurs juste à côté ah non c'est c'est Paul Nataf c'est Robert Nataf pardon Robert Nataf Ors France qui vient d'acheter cette fille de mon jeu très bel achat bravo monsieur Nataf on souhaite le meilleur à ses acheteurs c'est à dire gagné avec le papier qui est là fille de mon jeu c'est même le premier produit de la mer Senica qui appartient ou qui appartenait je ne sais pas à Paul McKin le propriétaire australien celui de Tchiquita la fameuse Tchiquita Tchiquita exactement toujours perdu toujours perdu toujours parvu la recherche exactement on l'a repurvu en délicatorze exactement et qui déclara l'entraînement chez Aiden O'Brien bah oui quand un cheval ne va pas droit chez l'indroyé du Pré c'est qu'il doit avoir quelque chose qui justement tombe pas rond c'est un monsieur c'est un monsieur c'est un monsieur elle a été entraîné à l'indroyé du Pré oui oui avant à 3 ans à 3 ans vous savez quand elle a fini dans les balustrades le jour du prix de Diane de Trèves elle a fini dans le public et avant même encore elle a fini dans les balustrades de Saint-Cou elle a clairement éclaté voilà et forcément monsieur Alain de Rouen avait donné toutes ses chances à cette pouliche et elle n'en est pourtant pas droit mais on espère la revoir parce qu'elle a elle est pétite de casse alors parmi les phrases du jour nous retiendrons celle de monsieur le maire qui vient d'encourager le public à ne pas saluer sa maman sinon il croit que c'est une enchère voilà il demandait à une dame ne saluez pas votre maman sinon je crois que c'est une enchère voilà phrase du jour pour l'instant en tête dans notre top 3 pour l'instant ça va rester également dans notre top 3 120 000 pour un fils de Fastnet Rock présenté par Anna et Etienne Dréon Coulance Confinement qui nous avait présenté le top price du Bawi 1,5 millions pour comme vous pouvez le constater pour le top price pardon de 2013 c'est une origine Stendera le Pate 11 au numéro 16 le 15 étant absent une fille de New Approach et de Siempre Assis alors c'est une super jumeur cette de Siempre Assis ça vient on voit juste le monsieur qui signe qui était à gauche de l'écran qui signait le bon pour 120 000 euros pour ce fils de Fastnet Rock et Etienne Dréon qui est venu féliciter le nouvel acheteur beaucoup de blanc dans cette pouliche par New Approach notamment un postérieur droit à gauche totalement blanc à Siempre Assis chez Alors et en effet super jument super poulinière qui elle a donné Siempre Assis qui a donné des super champions des chevaux de grande qualité à 6ème prix une lauréate de 2 group 1 à 6ème prix et qui elle-même a donné Outstrip Outstrip lauréate de group 1 aux Etats-Unis parce qu'elle a gagné la Brothers Cup de Van Halter pour la Kézak Goddalfin c'est un fils gris de Exit NXL un pur 2 ans il passait à côté de son année de 3 ans en même temps il n'a pas grandi d'un centimètre à mon avis donc il a eu la chance de le voir à plusieurs reprises c'est ce qu'il peut mais son année de 3 ans il va falloir qu'il soit très fort pour réussir à lui faire gagner sa belle course je lui en fais confiance mais pour battre sur 1600 mètres Kingman c'est déjà sûr ça ne se fera pas oui il ne le battra pas et je ne sais même pas s'il pourra battre Night of Thunder ou genre de chevaux donc Outstrip ce qui est fait déjà est très beau Loïc Malivet on vote actuellement alors à 6ème près on l'a dans la galerie photo la galerie multimédia on a également sa sœur Dubaz qui était entraînée par Carlos la fin de Parias lauréate du grand handicap de Deville exactement qui s'est couru hier et oui celui que tous les entraîneurs veulent gagner rêve de gagner bien sûr ce grand handicap placé juste avant les ventes 100 000 euros 100 000 euros d'allocations aujourd'hui qui a toujours été le gros handicap le mieux doté 250 000 euros pour cette pouliche donc la sœur d'un 6ème prix on est un peu resté sur un 6ème prix puisque c'est la la grosse note on va dire sous la première mer elle avait été vendu 3 millions de Guinée en novembre 2007 à John Ferguson c'est à dire Sheikh Mohamed Al-Maktoum un espoir du rat du quenet va apparaître sur le ring dans quelques instants on va lui demander d'avancer un peu puisque nous avons ici affaire à la souche très 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 appréciée et soutenue par le rat du quenet celle de Silverfame fille de Quest4Fame et de SilverQueen chamis dans laquelle on retrouve Silverpoint Silverpond Silva Silvestre Salvoie et puis plus loin plus loin dans la famille maternelle Silvery et encore Silvering et également les bons sprinters Myasun Myasun pardon et Matouane et également la Carolina la Carolina qui a été élevée au Hara de Galouin chez Christophe Jondoux et qui a été achetée ici même l'an dernier pour les Etats-Unis aux ventes d'élevage à deux ans elle avait été achetée à Carolina bon c'est pas top on a eu beaucoup de mal à décoller à 60 000 et puis d'un seul coup voilà ils sont deux le match se met en place et donc on va un petit peu monter mais on va pas s'envoler 50 150 000 le poulain est beau c'est pas non plus totalement impressionnant un fils de Dansili c'est assez rare que le Hara du Kenet qui est éleveur de ce poulain de Dansili il faut le préciser c'est assez rare que le Hara du Kenet présente des yearlings dont le père n'est pas un étalon maison absolument mais on a voulu faire du hot cross on a voulu aller ailleurs on a voulu montrer que cette famille était très forte et qu'on pouvait en faire de très belles choses et en course et tout de suite d'un point de vue commercial et ils ont encore une fois eu raison le boss le big boss monsieur qui a encore eu raison avec tout bien de fêter ses 80 absolument avec tous ses enfants puisque maintenant ce sont ses enfants qui gèrent le Hara du Kenet l'héritage familial qui continue à le faire prospérer avec toute une équipe autour d'eux bien sûr bref tout le Hara du Kenet avait encore raison puisque ce poulain va partir à plus de 350 000 euros on a mis un peu de temps à décoller et c'est bien mieux maintenant on a eu 350 000 euros pour le frère de Silver Point et Silver Pond qui étaient tous les deux à l'entraînement chez Carlos la fin de Paris et la mère Silver Fame a eu un mal de motivateur cette année motivateur le père de Trèves et le père de Cocktail Queen également qui vient de gagner cet après-midi le prix contre au bureau 1-3 un update extrêmement important Fabien le club à Deauville enfin je pense pour The Blue Eye qui est The Blue Eye c'est le frère il est le frère qui a deux ans de ce poulain par Oasis Dream alors vous aimez The Blue Eye exactement on l'a vu gagner je vais faire juste une petite parenthèse on a sous la casquette on a on a on a le je ne vois pas votre le racing manager de Rally D'Abdoula qui va mal dormir je m'excuse pour lui déjà mais je sais qu'il va mal dormir parce que parce que malheureusement ce terrain inquiète un peu pour Kingman mais là il va bien dormir à avoir acheté un fils de Danzili du Haradoukenet pour 350 000 euros donc c'est ça qu'on a dit pour 350 000 euros oui Fabien alors ce poulain il est par Oasis Dream et Soneva alors Soneva c'est une super jument qui en course a gagné excellent jument elle a gagné l'Omane elle a gagné le Luret 200 000 200 000 on est nombreux et c'est normal tout bon poulain 20 200 000 et c'est le troisième produit de Soneva qui a déjà produit Evason et donc The Blue Eye The Blue Eye le chouchou de Loïc exactement c'est un Dubawi qui n'avait pas été acheté ni même vendu Jorling il a été conservé par son éleveur Allerion Bleu Ticloc et il a été placé à l'entraînement chez Christophe Perlant depuis l'apparition du catalogue contre une victoire supplémentaire et il y a il y a actuellement 6 jours de cela puisque c'était dimanche dernier il s'est placé deuxième Dubé à Deauville ici même dans un terrain à Deauville il pleut défoncé lourd c'est un magnifique poulain donc The Blue Eye celui-là comme vous le trouvez et celui-là c'est à Oasis Dream il manque peut-être un peu d'encolure mais bon on peut chipoter excellent poulain il a une très belle tête je suis d'accord ça je suis d'accord un Oasis Dream on n'en aura pas beaucoup Fabien dans le catalogue mais on le voyant on crée un syndicat j'ai 50 euros sur moi la mère Soneva était à l'entraînement chez Yves-Dunicolaï et le premier produit on n'a pas fini on n'a pas fini non non il va monter 500 il va passer le cap des 500 c'est tout en haut et tout en haut on a le clan mort on peut être jugé on peut être jugé on a jugé Aurélie 480 000 nous passons numéro 20 présenté par le hara de l'hôtellerie une femelle baine et le 26 mars par Cape Cross et Space Quest fille de Cape Cross la mère par Rainbow Quest la mère est gagnante de Listed placée de groupe cette poulet chez demi-sœur de deux gagnants de Listed la mère est demi-sœur de deux gagnants un beau pédigré non 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 peut-être que dans ce routine que vous voyez dans le pédigré la sœur de la mère et grand-mère de Delivery la deuxième du Chloé depuis l'apparition du catalogue une famille on suit en direct on suit en direct pour cette jolie pouliche de Cape Cross allons-y 150 000 MV Magner MV Magner qui vient d'acheter donc on le voit actuellement pour 480 000 un fils d'Oasis Dream pas courant parce qu'ils achètent un fils d'Oasis Dream ils avaient déjà acheté un fils d'Oasis Dream ici Yearling pour 500 000 euros c'était Reply le bon Reply qui est désormais étalon au Aradek Mort chez le Dr. E Freemio passe en passe en passe on passe au numéro 20 une fille de Cape Cross c'est de Space Quest c'est une sœur de CoCab le très bon CoCab excellent CoCab qui est gagnant de moult et puis on regarde sous la deuxième air c'est juste fantastique puisqu'on y retrouve juste dans ce routine et abscisse dans ce routine qui nous a donné Finchire pareil celui-là bon je le croyais capable de gagner l'arc et je me suis un doigt dans l'œil de la Coronation Cup cette année deuxième derrière derrière Cyrus derrière Cyrus à 80 000 euros la vie de Cac oui derrière Cyrus Cyrus qui s'était blessé d'après les dires de Christophe Mur à 200 mètres du poteau et il se dit de l'autre côté de la manche que André Fabre aurait dit si on n'arrive pas à battre un Cyrus des aigues blessé à 200 mètres du poteau il faut qu'on s'inquiète ce qui n'est pas sympa mais ce qui est peut-être aussi pragmatique parce que facting Cyrus magnifique Cyrus extraordinaire Cyrus Cyrus bien aimé on l'adore vous le savez il est formidable il est extraordinaire mais c'est vrai que si c'était blessé il a certainement perdu comme un peu de son action même s'il faisait sa rentrée Flintshire pourrait peut-être plus aller chercher bah non facting Cyrus est allé jusqu'au bout et Flintshire lui non donc la dernière fois qu'il était prévu en cours dans le Grand Prix de Paris le Grand Prix de Saint-Cloud ça a été Nikata et la dernière fois il devait porter des œillères et finalement il a été déclaré non partant si je n'ai pas dit Flintshire d'accord il faut que je vérifie ça il faut que je vérifie ça dans un petit groupe voilà et donc on va voir ce que donne Flintshire bientôt très bien en attendant si il se met à faire bout un jour vous n'avez pas ça dans vos tuyaux vous n'avez pas une prévision un truc à nous dire on est déjà fatigué on voit Fredyed au milieu de l'écran Fredyed qui vient d'acheter cette police oui à 80 000 euros exactement et Fredyed qui signe le bon pour le lot précédent le lot numéro 20 donc c'est qui le Cape Cross et Space Quest qui a été élevé par Frédéric Soch au hara de l'hôtellerie chez Jean-Pierre et Guillaume Garçon on peut voir sur France-Cir évidemment Frédéric Soch qui avait acheté la mer Space Quest à 100 000 euros à 28 000 euros en novembre 2011 donc tout naturellement on passe au numéro 21 une fille de l'OP de Vega et de Specialta présentée par les filles qui ont des enchères pas les lignes studs à 130 000 euros deuxième phrase du jour Fabien il faudrait que les garçons se réveillent avec les filles qui ont des enchères avec les filles qui travaillent 150 000 150 000 plus vous Nicolas en attendant Fabien je vais vous présenter et à vous cher téléspectatrice et téléspectateurs le hara des Pierre Follet une toute nouvelle structure c'est Jérôme Gandon qui a lancé ce hara en septembre 2013 et qui accueille des juments en pension à l'année et également des chevaux qui se reposent sur les courses c'est encore en carrière de course qui se reposent tout simplement notamment il a eu la toute bonne Epala la fille d'Epalo gagnante à Auteuil pour la Kazak de Salame Patrick-Tapot elle est d'ailleurs retournée à l'entraînement cette épa là donc voilà tout simplement le hara des Pierre Follet j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques semaines toutes les photos et toutes les informations sont disponibles en cliquant sur le bandeau qui s'est sur la droite de votre écran le hara des Pierre Follet c'est bien ça une femelle baine née en Irlande Flinshire c'est dans les dans les King George qui devait courir avec ses l'air juste les King George bon bah il a pas couru et puis il aurait certainement pris un petit coup de froid parce que ta Groudal aurait peut-être enrhumé là on a eu le phénomène cette année on parle d'élevage bien sûr toujours sur France Cire nous avons affaire tout de même cette année à quelque chose d'incroyable d'extraordinaire nous allons avoir au départ de l'arc deux des trois premiers favoris qui sont des fils et filles de 6 stars pour sa première année de production ce qui est juste encore une fois phénoménal avec ce cheval et comme rappelait tout à l'heure Jean Lesbord il y a quand même Australien quand même troisième favori il me dit oh oui t'inquiète pas c'est un fils de Galiléo fils d'Urbansi donc Urbansi qui aura quand même marqué l'histoire des courses de façon durable et totalement exceptionnelle va avoir cette année au départ de l'arc course qu'elle-même elle a remportée trois de ses descendants de ses descendants au départ et avec une première chance ils ont remporté l'arc peut-être vont-ils faire même le trio on le rappelle donc Tagruda Tagruda une fils de 6 stars Six The Moon un fils de 6 stars et Australia un fils de Galiléo Galiléo par Urbansi et Sadler's West accessoirement oui 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 mais Sadler's West évidemment dans le volume qu'il a réalisé c'est extraordinaire et il a eu des super juments oui mais si Urbansi c'est juste faramineux oui mais vous avez remis une enchère derrière c'est juste faramineux alors vous avez pris tous les deux faut bien prendre chacun dans votre case parce que sinon on est perdu alors alors 45 for you chacun dans sa case parce que voilà du coup les garçons sont vexés parce qu'il y a des filles qui travaillent on prend des enchères je le disais tout à l'heure monsieur le maire donc du coup les mecs sont mis à bosser et qu'est-ce qu'ils font ? il pique les enchères des filles c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi voilà il a ses yeux noirs il est pas content il a raison ça s'est mal passé cette enchère ce n'est pas trop fâché ah bah c'est Anne et Etienne ça s'est pas mal passé nous on parlait on parlait du Omancy et pour ça ça s'est mal passé gagnante du Vermeille la pouliche demi-sœur d'une placée de groupe fille d'Oasis Dream fille d'une gagnante de Vermeille groupe 1 combien offre-t-on ? Oasis Dream d'ailleurs a produit une gagnante du Vermeille midday combien offre-t-on pour débuter ? 50 000 voulez-vous ? j'aime ce qu'elle a fait car nous voyons arriver ici une fille d'Oasis Dream encore une qui est une fille aussi de Sweet Dream et nous avons affaire ici à une pouliche qui a beaucoup 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 de chic qui a beaucoup de blanc aussi sur sa tête elle boit dans son lait c'est ça ? ouais ouais elle a beaucoup de blanc beaucoup de blanc elle boit dans son lait parce qu'en effet elle a la lèvre supérieure en tout cas qui est blanche la lèvre inférieure je ne sais pas je ne vois pas très bien car elle a un petit peu de bap qui est là ? je t'interromps en deux secondes c'est Madame Kirsten Rozing une des plus grandes éleveuses éleveuses oui d'Europe c'est Landwade Sud héritière de Tétrapak et qui a élevé bout de groupe 1 notamment UC Rouge la famille des A Dallé Greta Alborat etc etc et qui a plusieurs talents notamment sur Percy qui se débrouille bien sur Percy UC Rouge entre autres défiant tous les pronostics définitivement il aura fait ça toute sa vie celui-là sur Percy 250 000 on est monté elle a fait un tout petit peu d'urticaire à s'énerver à arriver là ça ne l'a pas empêché de s'envoler elle a beaucoup beaucoup de chic on la reverra cette pouliche je lui souhaite en tout cas que nous quand on voit les chevaux c'est bon signe ça veut dire qu'ils ont fait une belle une belle progression depuis que son hurling et qu'un jour ils voient un hippodrome déjà c'est pas mal exactement une sweet stream et Oasis Dream on se donne rendez-vous mademoiselle troisième de Pride elle avait gagné le prix Vermeille et Pride était troisième cette année-là cette année-là on ne va pas commencer à chanter tout de suite il y a encore 4 jours de vente on va rester sérieux tout ça pour dire que vous avez l'acheteur de cette fille que je ne connais pas je vous l'avoue cette fille d'Oasis Dream est de Sweet Stream et Sweet Stream avait été élevée en Italie par Paolo Torrente il avait été acheté 1.100.000 ce qu'il est en décembre 2007 à Tattersauce pour Charlie Gordon Watson alors c'est un moment important maintenant monsieur Loïc car nous avons affaire ici à une pouliche présentée par Coulon Scotty Montana et Étienne Rion qui est une fille de pour moi dont nous voyons ici les premiers produits sur un ring et forcément pour tous ceux qui lui ont fait confiance pour tous ceux qui s'intéressent à ce courant de sang-là c'est un moment important de savoir si ça peut marcher pour moi fils de mon jeu fils de mon jeu et gagnant pas inattendu non pas du tout non 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 du derby pour monsieur ce fils de mon jeu pour moi avait d'abord gagné le prix Grefful c'est ça c'est pour ça je voulais faire la ligne Grefful puis d'Abbels trois semaines c'est ça c'est trois semaines avant le derby des preuves monté par Michael Barzalona déchaîné Michael Barzalona qui réalise un très joli meeting de doutes ça c'est un garçon qui bondit qui rebondit il est très fort parce que c'est pas terrible quand même la situation dans laquelle il se retrouvait par rapport à Godolphin et Michael Barzalona rebondit il réalise un très beau meeting il a gagné pas mal de courses pas qu'avec des premières chances en tout cas il fait vraiment avancer les chevaux il fait vraiment progresser et donc c'est très bien alors si Fabien si pour moi et Brimehead le père de cette donc on est parti à 70 000 pour la plus précédente pour moi ce sont des jeunes étalons un autre étalon mais beaucoup plus confirmé c'est Diamond Green Diamond Green qui est disponible évidemment chez Mathieu D'Aguzor-Garros au Hara des Granges d'ailleurs on peut voir le film réalisé par Francire évidemment de Diamond Green c'était au printemps 2014 évidemment au Hara des Granges Diamond Green le père le père le père de Wattstachens c'est entre autres le père de nombreux nombreux deux ans qui ont été conçus en France c'est-à-dire les premiers deux ans conçus en France et donc nés en France de Diamond Green qui tient au Hara des Granges c'est Mathieu D'Aguzor-Garros pour la petite partée dans le best-of de cette vidéo le fils de Mathieu D'Aguzor-Garros Frédéric D'Aguzor-Garros qui voulait faire galoper le cheval pour le film avait chou lamentablement il était écrasé par terre rien que ça lamentablement on peut également le voir sur le compte Youtube de France à quand le bêtisier France c'est à bientôt très bientôt il y a quoi faire à mon avis alors un poulain alzan par Dreamhead et Tarawai sur le ring pendant que nous nous rappelons de ses exploits bucoliques car il n'y a pas que l'amour qui est dans le prix il y a aussi parfois la chute et ce Thomas Thorne est un poulain franchement alzan plutôt agréable de taille très homogène c'est moyenne très homogène c'est vrai très homogène et nommé et déjà nommé alors est-ce que ça va se faire mal on ne sait pas il a sans doute ça reste à confirmer il a sans doute été nommé par son éleveur c'est le Harad de Beauvoir qui l'a vendu fôle ici même 52 000 euros donc en décembre 2013 et là il a été acheté donc 90 000 euros c'est beaucoup mieux si j'ose dire que le lot précédent le 24 qui lui a été qui elle pardon c'est une pouliche qui a été acheté 60 000 dîner hall qui a été revendu seulement 70 000 pas seulement on reste sur des tarifs assez élevés tout de même 90 000 euros pour ce fils de Dreamhead qui nous présente ses premiers yearlings donc cette année le champion de Dreamhead on peut l'appeler ainsi alors heureusement il avait battu Goldie Kova dans un prix de la forêt la dernière course française de Goldie Kova vous y mettez vos chers 30 000 euros ah ouais bah je le haïs c'est ce jour-là on aime les chevaux mais celui-là on l'aimait pas oh là là qu'est-ce qu'il fait il peut faire ça il est pas droit interdit il n'a pas le droit de battre Goldie Kova ah non n'importe quoi il avait quand même gagné voici une pouliche de Candy Ride et de Tell It on va le dire il faut nous le demander simplement Tell It please c'est une pouliche qui fait partie d'une famille extrêmement américaine et qui pourrait intéresser pourquoi pas les amateurs de Pes of Fun une piste en sable qui va forcément un jour avoir son on dit ça à chaque côté mais qui va forcément avoir un jour son programme on peut pas continuer sans un programme de sélection avec les courses sur le sans sable de Fibri ce serait quand même une bonne idée enfin on verra si ça arrivera on va essayer d'atteindre 100 000 euros Angus Gold le manager de Shadwell chez Amda Malmaktoum après son apparition autour du ring pour les prochains numéros certainement car on a du mal elle a atteint les 100 000 euros pour cette fille de Candy Ride très américaine un double gagnant de compétences de Ride Rails très très américaine partout dans le Pédigré exactement et sous la 3ème R quand on regarde un peu plus bas dans le Pédigré il y a monsieur John Esborn on retrouve plusieurs étalons notamment John Esborn qui en parlait l'aurait à 2 ans de la Breeders' Club Chevena un fils de NSI qui était Ashford c'est-à-dire Coolmore USA jusqu'en 2009 il est désormais au Japon c'est Johannesburg il y a également un autre étalon c'est Tale of the Cat et également je cherchais sous la 2ème mer on a Pulpit on a on a monsieur John O'Connor qui est comme quoi quand on a la classe c'est jusqu'au bout qui est très simple qui s'est assis tout simplement dans l'escalier qui ne demande pas plus d'honneur que cela et qui profite de sa journée aux ventes tout simplement avec ça Et nous vendons ici le propre frère de Zatanda un fils de Zamindar propre frère d'un gagnant de groupe bien sûr le gagnant du prix d'Omal c'est la famille de Duma également placée depuis l'apparition du catalogue excellent papier le papier de Dabelnayev Stallion post-Peg why not un fils de Zamindar ici donc le propre frère Donc 130 000 euros pour la nièce de Pulpit excellent Pulpit qui est mort à 18 ans il faisait la mort jusqu'en 2012 à 50 000 dollars à 50 000 à 50 000 euros mettez vos enchères à 50 000 alors Guillaume voulez-vous 30 000 euros oui 30 000 euros Laura s'est pris l'enchère à 40 000 à 40 000 euros Guillaume l'enchère maintenant à 40 000 à 40 000 fils de Zamindar 40 000 euros Guillaume l'enchère à 50 000 à 50 000 euros maintenant ici l'enchère et ils sont 3 déjà sur ce poulain très chic très belle tête très belle tête très expressives à 70 000 euros mettez 80 000 à 110 000 euros qui m'appelle une ouverture d'encolure et un port de tête qui en jette beaucoup des très jolis points de force déjà en avant-main très belle arrière-main également oh il me plaît beaucoup celui-là une origine une origine Fabien vous regardez le papier vous regardez le poulain son avant-main mon avis il a dû bien travailler pour arriver sur le ring déjà il a dû apprendre son métier déjà évidemment on l'a pas monté mais c'est passionnant et si tu me passes l'expression il est bien roulé qu'est-ce que c'est cette beauté vous n'avez pas 2-3 amis qui veulent investir alors ça c'est une beauté de la nature par Zamindar la mère Tendermond qui nous a donné Zatenda enfin pardon dont si c'est ça c'est ici qui a donné bien sûr Zatenda pardon la balleure du prix de mâle qui a des singles qui donne vraiment des chevaux de course parce que quand vous avez Zatenda illusif illusif j'adorais illusif j'adorais illusif tous ces 3 chevaux ont pourru pour la casac de leur éleveur les prêts vers le maire et c'est bon qu'on voit Pierre et Bureau à côté ça c'est fantastique le manager à 200 000 euros quel chic il a celui-là à 200 000 euros Tendermond la mère était à l'entraînement chez Cricket 200 000 euros bien vu le marteau va tomber 200 000 euros les investisseurs ne s'y trouvent pas oui mais bon tout à l'heure on est parti à 560 évidemment il y avait du galéo il y avait tout ça mais sa sœur single a été vendue a été achetée 300 000 euros en décembre dernier par Margaret O'Toole 200 000 euros 200 000 euros donc je peux prendre combien 200 000 euros pour le frère d'Alana également Alana c'était une fille de Bering et de Tendermorne qui est à l'élevage chez Karine Belluto qu'on salue d'ailleurs si elle nous écoute elle est présente sur Francir elle est de Blue Soave et Blue Panis d'une mère Blighttap gagnante de l'Istel placé de groupe 2 issu d'une très grande souche maternelle c'est la souche de Johan Kroats de Hernando de Hakim de Moffet tout de bonnes pouliches qui se déplacent très très bien très élégantes monsieur ou madame la sœur est derrière tout à fait derrière exactement et on débute à combien 100 000 100 000 euros il y a-t-il prenant une densilie désormais alors là attention j'ai senti vous savez qu'avec les années au delà de perdre de la souplesse et de la vaillance à tous les étages nous gagnons en expérience c'est mesquat c'est petit vous verrez un jour mais on gagne en expérience et on a senti un petit peu de prémissement autour de nous depuis l'arrivée de cette pouliche sur le ring très très joli pouliche monsieur John Knox dont on parlait tout à l'heure un célèbre entraîneur irlandais on vous rappelle pour Ocasou qui travaille notamment avec le prince Aga Khan et qui a gagné tous les classiques irlandais chez lui et qui a gagné également en Grande-Bretagne en France entraîneur classique même si parfois le terme est un petit peu durpé là c'est vraiment le cas entraîneur classique pour toutes les 3-4 semaines jamais entre temps ah oui quoi non John Knox il aime bien courir mais entraîneur entraîneur classique bref et il s'est rapproché lui aussi du ring pour voir la bête de plus près et là on a des numéros qui vont peut-être intéresser on va peut-être pas complètement s'envoler mais ça va être très consistant c'est très consistant avec cette pouliche déjà on va être au-dessus des 200 000 euros ils sont 3 présenté par Anna Etienne Grillon de The Coolance from Simon un petit peu dansier de taille à 270 à 270 très belle hein taille à cul elle portait la casacque de madame la marquise de Moura Tala en début de carrière elle a été vendue elle est carte chez Michael Delzangle elle a été vendue en décembre 2012 pour 650 000 dînés achetés par Eton Sales qui taille à cul est la mère de cette petite fille et vous savez quoi c'est son premier produit oui très bien ses acheteurs à la maman ils ont déjà réussi leur pari exactement parce que la première pouliche elle va faire 500 000 euros absolument très bien et on est encore actifs autour du ring oui oui sur 2 ils étaient 3 je crois qu'il y en a qui a dit bon écoutez on va se calmer on voit Alban Demiol entre autres qui achète pour Cher Abdullah en Pierrick Moreau c'était un petit peu emballé et donc qu'il a redescendu 10 000 on est à 460 pas à 470 on va peut-être à 3500 000 quoi qu'il arrive c'est du très très beau boulot on va voir ici une pouliche qui va peut-être 480 c'est against you would you like 490 thank you sir for your health qui va parler d'elle d'aujourd'hui un enchaînisseur en moins c'est solenne non chère à 480 000 et pourquoi pas Koumore qui est juste à côté de nous MV Magner et Paul Shannon qui vont qui vont apparaître sur l'écran et ben voilà c'est dit aussitôt fait MV Magner au premier plan et avec les lunettes Paul Shannon par vos solenne à 480 000 euros vendu c'est dans le couloir alors dans le couloir il y a Nicolas de Vatrigan est-ce pour lui 480 000 euros le 4 mars assimilé au Nélevé en France elle est par Master Craftman et Time Pressure notez que son demi-frère le 2an Tamac s'est classé 4ème du plus et vous savez quoi ? Andrion a un grand sourire c'est normal bravo encore une très jolie très jolie opération de la part de Suara qui présente les poulains de façon remarquable et dont la confiance ne cesse d'augmenter avec les succès c'est logique 480 000 euros pour cette poulish de Don Silly et de Tai Haku la suite garçon qui a fait l'addition et une poulish par Master Craftman et Time Pressure présentée par le hara du meseret le hara du meseret Christine Duterte et Charles-Henri Gémosac qui est poussé entre autres du hara du meseret qui nous présente cette fille de Master Craftman c'est l'entrée sur le ring et dans les ventes de Yearling 2014 toutes du hara du meseret qui nous présente son premier foulin une poulish en l'occurrence qui n'est pas grise comme bon nombre de produits de Master Craftman le père de The Grey Gatsby qui a l'honneur du jocquet club 2014 et qui devrait courir la semaine prochaine les John Mountain International Stacks à York qui va jouer à domicile lui qui est entraîné dans le Yorkshire dans la belle région du Yorkshire dans le nord de l'Angleterre qui est des fidèles de France Cire TV quand j'ai l'occasion de venir vous rendre visite on parle toujours du Yorkshire et voilà vous l'avez découvert peut-être cet été grâce au départ du Tour de France et tous ceux qui l'ont découvert ont dit mais c'est magnifique ici il y a pas mal d'hommes de chevaux et de femmes de chevaux là-bas on vit cheval on dort cheval on mange cheval dans le sens aux mêmes heures que oui on pense cheval il y a des hippodromes magnifiques un petit peu partout dans cette région et pas mal d'entraîneurs répartis sur plusieurs centres d'entraînement plus ou moins privés et parmi eux ce cher entraîneur de The Grey Gatsby qui est passé deux fois sur le ring d'Arkana oui oui Yerling et sur sur Marché des Briseaux pour 90 000 euros donc pour cette pouliche du Haradumézray je ne suis pas sûr que ce soit qui a été élevé au Haradumézray et qui a part de neige jusqu'à maintenant Madame et Monsieur Shaik Kutdinov d'ailleurs ils sont présents oui ils sont juste à côté de de la patronne de Most Improved et bien sûr la demi-sœur du champion Hecto Hecto que nous reverrons bientôt sur nos pistes donc grand papier maternel très bonne pouliche ici Feel Inversible Spirit on va les apercevoir 100 000 100 000 euros il y a des prenaux à 100 000 mettez-vous dans le chair à 100 000 à 100 000 euros à 100 000 euros qui ouvre à 100 000 mettez-vous dans le chair allons-y 100 000 c'est des 100 000 euros voulez-vous 100 000 100 000 euros des investisseurs très actifs ils avaient acheté la mère Time Pressure c'est-à-dire de mon jeu 200 je ne me retrouve plus dans mes notes oublions tout ça oui on est passé au prochain numéro exactement on est passé au 30 vous savez le père dont on parlait tout à l'heure celui qui a déjà donné Mouna Claude et Kingman la mère s'appelle Tonara et le petit frémissement qu'on avait senti tout à l'heure est réapparu que de frisson sur la salle de vente et l'établissement et on s'est déjà envolé en effet une pouliche bien faite pas complètement exceptionnelle au niveau taille et tout cela mais évidemment extrêmement bien proportionnée elle a un papier de poulinière elle est une sœur de Most Improved et d'Ecto de lauréat de groupe 1 avec une mère par Dynamics ça sent le top price ? ça sent le top price en tout cas ça sent le meilleur prix jusqu'ici jusqu'alors car nous avons atteint les 550 000 euros au restaurant pour l'apéro et on achète un cheval à 600 000 euros 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 quel envolée pour au restaurant est-ce qu'on va mettre une coupe ou pas ? petite coupette petite coupette est-ce qu'on met au-dessus de 600 000 ? 600 000 euros 650 ouais 650 comme ça voilà une petite coupette on va mettre une bouteille de champ même tout de suite 650 c'est au restaurant à 650 000 euros c'est contre votre sonelle à 650 000 euros c'est au restaurant à 650 000 euros quel envolée Fabien c'était pour la production de la merde Most Improved avait été acheté 65 000 euros yearling Ecto 75 000 euros yearling et là tous ceux qui sont passés à côté à chaque fois se disent c'est bon ça va arrêter maintenant nous aussi on en veut et du coup ils se sont énervés 700 000 euros il y a eu deux ans qui a été conservé par l'éleveur l'association Ecury des Monceaux et Skymark Nouvelle Enchers c'est-à-dire c'est-à-dire Fresh Biller c'est ça derrière nous Coolmore ça risque de les gens nous regardent parce que Coolmore est dans notre angle de vue mais c'est pas nous c'est nous c'est pas toi 800 000 euros cette année Frankel non l'autre 6 instances Galiléo Galiléo exactement et puis elle a polliné d'un ball qui me s'y l'espérit le million le million le million on est seulement entre guillemets au lot 30 et on risque déjà d'avoir un deuxième millionnaire ce soir on n'a pas eu encore on a eu 1 million 100 000 ah si si bien sûr 850 000 euros l'encher est à droite c'est sûr no regrets sir à 850 000 euros nous allons la juger à droite l'encher par vous Dominique 1 million 200 000 pour Alaphine Monson et de Sassouella le numéro 11 qui était déjà présenté par le curie des Monson pour ceux qui reviennent de la plage ou du jardin Dominique thank you very much Kulmore votre enchère Dominique et c'est bien Kulmore qui achète pour 850 000 on n'est pas allé jusqu'au million 850 000 euros cette fille d'Invisible Spirit est au na ra second produit un second produit de l'un de nos meilleurs étalons si ce n'est le meilleur étalon français c'est donc on va faire une petite respiration publicitaire hier Fabien tu étais également en cours tu as vu la belle victoire de Gaëlo Shop dans le prix Guillaume Dernano le prix Guillaume Dernano qui a été sponsorisé par le hara du logis Saint-Germain et au hara du logis Saint-Germain on retrouve un nouvel étalon depuis cette année dans French 15 le fit de Turtle Ball qui a eu un fort succès on voit juste les acheteurs vous les connaissez évidemment c'est MV Magda qui a signé le bon 850 000 euros donc French 15 nouvel étalon au hara du logis Saint-Germain chez monsieur Olivier Carli vous pouvez contacter Jérôme Glandet pour tout renseignement au cheval il a notamment sailli la toute bonne yellow and green vous vous souvenez de cette yellow and green qui appartenait au compte de Gagné voilà au compte d'abord qui appartenait au compte de Gagné qui par la suite a été acheté par Jérôme Dola Althani puisque puisque French 15 appartient également à Jérôme Dola Althani voilà 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 on retourne au live avec le hara de Chevotel qui nous présente j'allais être tenté de dire forcément le hara de Chevotel un fils de Ken d'argent la maman s'appelle très American Girl il y a eu un petit moment de flottement comme d'habitude après le 850 000 euros et tout le monde ne s'est pas intéressé à ce poulain vous le promet d'ailleurs un beau poulain présenté par le hara où est stationné le meilleur état en français le meilleur rapport qui a été pris le meilleur statistique c'est de l'argent c'est de l'argent c'est le meilleur en tout cas c'est l'un des meilleurs sans retient problème exactement il fait partie des tops des talents français et européens même en termes de pourcentage de stakes le winner absolument de placer le stakes 70 000 euros quand même pour ce mal de Ken d'argent qui était le deuxième produit de sa mère une origine du hara de chevotel c'est monsieur Horst Rapp l'origine de le neveu même de très rock danone de très blue fils d'anaba blue qui avait gagné l'an dernier le champion was his dream was his dream on avait tout à l'heure un produit d'was his dream et de suis qui s'est vendu 250 000 euros et là on a un autre mal d'oasis dream par très rapide la même origine que tout à l'heure celle du hara de chevotel celle de monsieur Horst Rapp la plupart des chevons ont été exploités par Henri et l'ex-pantale notamment sur la blue comme je vous le disais plus à l'heure c'est le deuxième du Deutsche CAP l'an dernier en 2013 très rapide également a été entraîné par un ex-pantale son premier produit à une femelle de Ravens Pass qui est née en 2012 donc il y a deux ans a été achetée par Yes Goodstock le directeur général de France Gallo l'ancien ex et désormais nouveau TG de France Gallo dépêche 300 000 euros pour pour Cheikh Mohamed qui est dans l'ex-pantale de Petitia et elle est à l'entraînement chez Michael Desangles présentée par le hara Détroit pour Capital Purcent le numéro 33 est présenté par le hara de Grand Camp un poulain et le 12 et la mer très rapide avait été achetée l'an dernier par Shaddai Farm pour 420 000 euros pleine de Rip Van Winkle le premier produit de très rapide alors ce n'était pas la femelle née en 2012 mais un mâle née en 2011 s'appelle Faston Pratique gagnante à Vichy depuis l'apparition du catalogue pour entraînement des L'Occident et Dubaï 170 000 c'est moins que l'autre produit de Doha de Trin tout à l'heure à 30 000 euros pour les marées oui 30 000 30 000 euros Solène l'enchère à 30 000 à 30 000 euros l'enchère à 35 000 euros l'enchère à 35 000 euros l'enchère contre vous Solène à 35 000 euros l'enchère à 35 000 euros pardonnez-moi d'avance et pardonnez-moi d'avance je vais imiter quelqu'un à 40 000 à 40 000 l'enchère à 40 000 à 40 000 si vous aurez le 33 numéros il craque déjà non il n'est pas prêt pour les ventes de décembre si l'an dernier déjà fait l'an dernier oui c'est déjà fait mon pauvre ami alors l'imitation chez Lervé votre partenaire santé ça ne marche pas évidemment notre fidèle partenaire santé chez Lervé est encore sponsor des ventes des ventes et vous attend nombreux présents en pleine forme toujours avec le sourire comme le patron s'il ne l'a pas lui et que vous ne l'avez pas non plus il l'aura encore moins donc vaut mieux arriver avec le sourire et en tout cas le grand sourire c'est celui que vous avez dans l'assiette dans l'assiette et évidemment Lervé a toujours le sourire à 60 000 euros à 60 000 euros ici encore à 60 000 à 60 000 euros et l'envie de vous servir du mieux possible contre vous Solène si vous êtes là à côté de à côté de la place du Mink-Shotterville même à côté de la place Morné Allez un fils de Poets Voice et de Tropical Glamour va partir du ring aux alentours de 60 000 euros dans les hauts dans les hauts dans les hauts les premiers produits de Poets Voice sont Yearlings ce fils de Dubawi gagnante des Twins Elisabeth Toussaint à 65 000 euros c'était une seule enchère à 65 000 euros fin septembre le programme d'Ascott à 65 000 euros à 65 000 euros la mère Tropical Glamour était entraînée par Jean-Claude Rouget le portail à Kazak de Michel Firolo à 67 000 euros à 67 000 euros et c'est encore Guillaume c'est contre vous à 67 000 à 67 000 euros Guillaume c'est pas Boulanchère à 67 000 euros elle avait été achetée ici même en décembre 2013 2007 pardon pour 300 000 euros et en novembre 2012 à Goffs en Irlande elle avait été achetée pour presque seulement à 22 000 euros par Pascal Ménard à 67 000 euros pas d'erreur c'est Guillaume Blanchère pour vraisemblablement pour le comte de Michel Montfort qui est l'éleveur de ce poulain de Poets Voice et Tropical Glamour à 67 000 euros un Suisse le numéro 34 est présenté par Laura Détruan on va pas faire le cliché ah si c'est fait trop tard c'est fait trop tard pardonnez-moi qui est représentant pour Arkana en Suisse dans quel pays pardon dans quel pays en Suisse en Suisse donc le même croisement ici excellente tarde sur une mer d'Arsane 70 000 euros donc il était présenté par deux grands camps c'est Eric Lermitte évidemment le neveu de Shake the Yoke votre cliché comme on les aime une superbe suédoise blonde vient d'arriver dans la salle des ventes c'est madame Karina Klimberg avec son époux qui vont certainement s'intéresser à un produit qui arrive bientôt et ils vont s'intéresser comme d'habitude à la lignée maternelle vu qu'ils sont des passionnés d'élevage et de course bref des gens bien quoi ils sont beaux ils ont réussi dans les affaires ils sont passionnés ils sont grands ils sont minces un peu comme moi ils sont beaux ils sont juste beaux ils sont dans les affaires ils ont investi dans les chevaux dans l'élevage ils ont eu de formidables succès de victoire ils sont toujours très présents allez on y en revient on va passer la barre des 100 000 avec Feed Excellent Art Feed Excellent Art en effet de Valdara Valdara comme son nom l'indique presse et écrit dessus c'est de la Gacan c'est une fille de Darchan et de Valverda ou non 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 attendez c'est pas de la Gacan en temps pour moi j'ai dit une bêtise c'est une fille de Darchan mais c'est tout oui oui j'ai un dit je retire pour la Kazak Maktoum je l'ai pas regardé l'éleveur c'est Petra Vestop donc Yori Valdara qui est allé en 1991 alors que certains n'étaient même pas engornés cette année-là ça m'a raté de flamber elle avait elle avait elle s'était pardon le troisième du prix de réservoir c'est une très bonne poulinière elle a déjà produit trois Black Types en majuscule dont Symbol portait la Kazak Maktoum également qui est entraînée par Oré X Pantale et c'est la mère également de The Opera anciennement nommée tout simplement un gagnant du groupe 1 à Sydney Cup chez Gay Waterhouse il avait acheté 200 000 guinets à 3 ans donc en 2012 les premiers produits yearning ici on the market les premiers produits de Dreamerhead c'est à John O'Connor Fabien qui est juste à côté nous à gauche très bien accompagné notre gauche mais un petit peu sur le gaz en même temps là il ne faut pas se louper là on ne rigole pas on a affaire à des on a affaire à des entrepreneurs à des gens qui jouent une partie de leur industrie aujourd'hui de leur activité qui réalisent leurs investissements et en affaire et surtout à ce niveau là d'entreprise les investissements c'est très très important bien sûr et donc on n'est pas là trop pour rigoler c'est le cas un petit peu de Monsieur O'Connor tu fais bien de parler d'investissement puisqu'on est actuellement à 25 000 euros pour ce lot 35 et à acheter full et acheter full 58 000 euros par MAB à Marc-Antoine Bernach si ça marchait à tous les coups ça serait aussi c'est l'essence même des courses c'est l'élevage qui nous amène à des champions des champions qui eux-mêmes amènent enfin je ne sais pas quoi génération après génération et génération après génération et là dès la première année de production 6e stars bon 6e mou le tagoudin et puis on n'est pas là pour faire de la pub ils n'ont pas besoin de nous ne vous inquiétez pas ce n'est pas du tout le sujet bon Dreamhead lui aussi fait bien son boulot d'étalons en tout cas on va le voir puisque là nous avons affaire ici à ses premiers produits qui sont Yearling ce fameux charmant bonhomme qui avait battu notre Golikova dans un prix de la forêt Dreamhead et Vastitas il ne faut pas trop mélanger les femelles peines en Irlande le 22 janvier et les syllabes et les et les lettres sinon on passe par la fenêtre qu'est-ce que j'ai entendu ? et donc 40 000 euros pour Dreamhead et là attention et John Knox s'intéresse à tout ce qui se passe et derrière lui et bientôt devant lui que quand on parle de Six The Stars on parle forcément de Six The John Knox pour la petite note c'est LPA qui a acheté le lot 36 pour 40 000 euros donc très bonne police ici très athlétique race et on débute à combien ? 100 000 100 000 100 000 euros Six The Stars couru cette BD là non elle a été achetée directement à 3 ans Meden mais fille de Vadawina et fille de l'excellent Vadawina pardon donc elle avait été achetée en 2010 Meden achetée 115 000 euros pour par pardon Supplima et Mab Agency Supplima c'est Patricia Boutin qui achète pour la Giori et la Giori qui est présente à côté du ring d'ailleurs c'est Mab Agency qui a acheté pour l'écurie des monceaux puisque l'écurie des monceaux et Paymar Parm sont associés autour de 50% tous les deux dans cette pouliche de Six The Stars qui est le 22 janvier à fait tôt et donc c'est une petite fille de excellente Vadawina pardon qui avait gagné le prix de sa salari qui s'était malheureusement blessée 4ème dans le diane d'excellentes divine pour au chien c'est qui ? c'est Solène ? merci Laura merci Bernard 300 000 à 300 000 euros Solène Lanchère à 300 000 euros à 300 000 euros Lanchère étale Laura deuxième produit de la mer le premier produit est un de Dalakani qui s'appelle Fédalcan qui a été acheté 70 000 euros yearling par 370 là à gauche par vous Laura par monsieur Poel mettez 400 vous voulez vous 400 vous voulez vous 400 qui est entièrement chez Alain Droit et Dupré pour la casacque de Magalète Bryant à 420 000 à 420 000 euros à 420 000 euros à 420 000 euros à 420 000 euros pas vous sonnez n'est pas vous voudrez à 420 000 euros c'est à 150 à 450 000 euros Lanchère est là à 400 500 000 500 000 euros nous sommes lanchés à 500 000 à 500 000 euros mettez-vous lanchés à 500 000 à 500 000 euros oui sérieux là à 500 000 euros à 500 000 euros au-dessus de 350 il change la tonalité à 500 000 à 500 000 euros CISTERSTART à 500 000 euros à 500 000 euros Solène c'est plus vous à 500 000 à 500 000 euros tous les clubs de supporters de CISTERSTART sont très attentifs à ce qui se passe Jean Lesbord est en première ligne également tout près de John Hawks on est Eric Martin qui regarde également là-bas je crois bien 550 000 euros à 550 000 euros à 550 000 euros Lanchérite ils y ont tous les deux avec Jean Lesbord dans notre galerie à 550 000 à 550 000 euros c'est toujours Vita mais avec une autre pouliche Vita elle est à droite et à gauche c'est Chambkala Chambkala à 600 000 euros Lanchérite à 600 000 euros allons-y maintenant à 620 000 euros nulle part elle est nulle part elle est nulle part elle vient d'arriver là très très grosse déception très très grosse déception l'état du terrain a été invoqué bon est-ce que ça doit la placer à l'avant-dernière position c'est quand même assez brutal à 600 000 euros encore une fois l'anchérite à gauche parlera bien vu fini Acteur Studio non c'est pas fini 700 700 000 euros maintenant 700 000 700 000 euros bien joué à 700 000 euros c'est l'oral en chère très joli match très très joli match à 700 000 euros à 700 000 euros l'anchère est là à 700 000 euros à 700 000 euros à Aurélie c'est encore à 700 000 à 700 000 euros bien vu l'anchère est là à 700 000 à 700 000 euros à 700 000 euros c'est le star à 700 000 euros à 700 000 euros Bien vu Aurélie Merci de votre aide Il a dit non avec la tête Laura, thank you very much Votre enchère, 700 000 euros Très 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 joli match Nous passons au numéro 38 D'enchère qui nous a amené Ce très joli score De 700 000 euros pour cette fille Donc le 6 stars Et de VD là dont on avait beaucoup parlé Evidemment avant la vente Ça faisait partie des numéros On est sur des croisements classiques Ici, le même croisement Que Coré Caminos Que Vécital, que Harish Wedge Lovely croisement ici C'est Peter Doyle Qui est sur les escaliers Sur ses lunettes Oui c'est bien Peter Doyle Exactement, 700 000 euros Et on débute à combien ici ? Il a de la verve 100 000 ? 50 000 ? 700 000 euros 50 000 euros annoncés pour le fils de Achaparal 50 000 ? 50 000 euros ? 30 000 ? Vous devez 30 000 ? Vous devez 30 000 ? Vous devez 30 000 ? Oui Guillaume ! 30 000 euros Guillaume Lanchet à 30 000 ? 30 000 euros 35 000 ? 30 000 euros 35 000 ? 35 000 ? 35 000 ? 35 000 ? Le hara de la Reboursière et de Montaigu Désormais 35 000 ? Il nous présente un très beau poulain d'Achaparala Gris comme Viva Maria Une fille de Kendo Qui est gagnante Viva Maria Et qui... Pardon, j'en ai fait tomber mon coca Et qui est déjà la mère de Kaipirinia Et de Natif Khan Kaipirinia On retrouvera tout à l'heure Le 68 Donc un fils ou une fille de Kaipirinia Je vais tourner directement la page Un fils de Rick Van Winkle On en reparlera tout à l'heure De ce pédigré Sur la deuxième ère On trouve Insolite Qui a gagné le grand 10-cap quintet Le jour du Grand Prix de Paris A ma chambre Et d'un point de vue physique On a affaire à un poulain Qui est très plaisant Assez grand déjà Peut-être pas tant de points de force Que l'autre qu'on a vu tout à l'heure Le beau bébrin foncé Mais Déjà bien fait Très bien proportionné Peu-être expressif Un petit oeil blanc tout même à droite Ce qui n'est pas toujours Très apprécié par les éleveurs Mais on a eu beaucoup 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 Après le 700 000 euros De la Sea of the Stars Certainement beaucoup trop d'ailleurs Et on a mis un temps infini A décoller Et maintenant ils sont deux Au-dessus des 100 000 euros Ils sont peut-être trois Pardon Donc là on va remonter A des prix Dignes de Deauville Avec un poulain De cette beauté De ce modèle Comme d'habitude bien sûr Mais c'est pour ça Qu'on est au mois d'août à Deauville Avec un super pédigré Mais sinon il n'aura pas été sélectionné Mais vraiment il est très beau A 170 000 euros C'est le frère de Native Ken Un fils de Azabour Qui a été entraîné par John Ox Monsieur John Ox A 170 000 euros Le gagnant de groupe 3 A deux reprises Et placé des 2000 guinets Et talons en Turquie désormais Laura Merci beaucoup Votre mancheur 170 000 euros Vous savez quoi ? On est très très bien sortis Parce que Il était vraiment super Il a du chic Parce qu'il était placé Quand même dans le catalogue Par le fait du hasard Entre deux Six Stars Qui fait forcément l'actualité Qui est forcément regardé Par tout le monde Où tout le monde s'énerve un petit peu Et on va encore regarder celle-là Exactement Et on rappelle que L'ordre se fait par le nom des mères Et donc l'attention Puisqu'on a encore une pouliche Qui va être très 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 regardée Le petit frémissement Dont on vous parlait tout à l'heure C'est à peine perceptible On a l'acheteur de mon poulain là ? C'est moi ? Du High Chaparral On voit toujours à la même place Je suis pute Qu'il s'agisse de Peter Doyle Il n'a pas changé de place Exactement Il a gardé la masse Confirmation Il est bien pris Il a bon goût Peter Doyle Là on le voit actuellement au centre Qui remesse Bordereau d'achat dans le catalogue Surveillez bien Solène à 100 000 À 100 000 euros L'on chère et la gauche à 100 000 À 100 000 euros On atteint avec difficulté 100 000 euros Avec ce procès de pouliche À 100 000 euros À 100 000 euros L'on chère est à gauche À 100 000 euros On fait qu'Isoldina La toute bonne Isoldina Ah oui oui absolument Extrêmement biennée On fait qu'Andor